L'air respiré par les élèves du lycée Bilingue d'Ongoachie est pollué. Leur établissement scolaire est en effet traversé par une route de moins 10 mm de profondeur de poussière. Le ventre ne peut pas passer, c'est trop compliqué. Le ventre est mal à l'air. La poussière sur cette route, elle est assez toxique par rapport à cet établissement. Bien que le port du masque de protection faciale ne soit plus une exigence, beaucoup d'élèves ici continuent à laborer afin de réduire la quantité de poussière à inhaler. Les élèves sont obligés d'acheter les cachets à l'entrée parce que la poussière est quand même assez épaisse. Le lycée constitue des enfants qui sont trop fragiles par conséquent et très 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 fallacieux. Jusqu'à ce que ces enfants vont respirer, ces poussières vont tomber malades demain. Comment feront-ils pour les guérir ? Sur cette portion de la route qui mène sur le site de la catastrophe de Ongoachie, la poussière a imposé sa couleur rougeâtre à la nature, sur des voitures, des toitures et même les bordures blanches de la chaussure de cet élève. Jusque là indifférente, malgré les menaces qui planent sur la santé des milliers d'enfants inscrits dans ce lycée, la mairie de Bafsame 3ème est interpellée. Il n'y a que certains élèves tétus qu'on les demande de sortir à roger par moment, alors que c'était le train de la mairie qui pouvait venir nous aider en vraiment une fois par semaine. Oui, ça nous donne beaucoup de maladies. En période de la rentrée scolaire, on avait beaucoup de poussière. Ils pouvaient nous aider à venir nous arroger un peu. Au lendemain de la catastrophe qui l'a rendue tristement célèbre, ce quartier de Bafsame 3ème a vu plusieurs de ses routes bitumées, mais le tronçon abandonné fait vivre aux élèves du principal lycée de la zone, un dû calvaire depuis le début de la saison sèche.